de CADES, en surveillance syndromique au Sénégal. Donc, quel était l'objectif, effectivement, de cette surveillance ? C'était à base syndromique, donc on surveillait la fièvre, on surveillait le palu, on surveillait effectivement les arbovirus et les virus de fièvre héboragique par des définitions de cas, les diarrhées, donc il y avait cette syndrome qu'on surveillait et ils avaient mis en place, au niveau communautaire, en tout cas cette surveillance, c'est-à-dire au niveau des postes de santé, lorsqu'il y a ce syndrome-là, un SMS s'est envoyé. Et tout de suite, il y avait un monitorage qui était effectué à partir, effectivement, de ce système-là. On a voulu, effectivement, l'améliorer. Il nous a quittés, il fallait continuer. On a essayé d'améliorer en introduisant, effectivement, une autre balance, une balance arbovirus, pour rechercher, effectivement, les arbovirus qui circulent. Et donc, juste quand il y a, effectivement, ce syndrome qui collait avec cette définition de cas, il y avait, non seulement, il y a l'information qui est transmise, mais il y a un prélèvement qui accompagne. Et donc, du coup, le diagnostic était fait, et ce système a permis, effectivement, d'identifier au Sénégal, en tout cas, tous les virus, en tout cas, qui circulent, quand il y avait la dengue, donc, qui est récurrente, il était vu par ce système, quand il y a la fière de la valetrice, il était vu par le système, etc., etc. Et donc, effectivement, nous pensons que c'est une expérience à travers d'un projet, donc, qui a été mis en place. Et, effectivement, ce projet, je pense, peut être quelque chose qui peut être dupliqué, en tout cas, à travers les gens qui participaient, effectivement, à travers, dans ce projet. Et donc, effectivement, il y a eu, maintenant, un autre projet qui s'est venu coller, dans le cadre, effectivement, de Global Health Security Agenda, qui a pu financer, en tout cas, cet aspect. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres bailleurs qui sont prêts. Et hier, j'ai reçu, avant-hier, j'ai reçu un mail de la Banque mondiale qui me disait, effectivement, qu'il finançait également ce projet pour qu'on puisse continuer au moins pour l'année dernière. Donc, voilà, effectivement, un exemple, je pense, qui permet de se faire une surveillance, de faire la détection, mais également d'accompagner le gouvernement au niveau, effectivement, des réponses. Maintenant, c'est un projet. Il faut passer peut-être à l'échelle. Je pense que c'est un peu ça, la grosse difficulté. On était à une surveillance sentinelle, et chaque fois, effectivement, on nous dit, maintenant, il faudrait que d'autres sites sanitaires, etc. Et donc, là, on n'est plus dans le centre. Donc, parce que cette réflexion qui est en cours avec le gouvernement du Sénégal, mais à travers ça également, on a fait des extensions pour avoir d'autres sites, et maintenant, effectivement, passer à l'échelle, c'est quelque chose, effectivement, qui est à réflexion. Donc, c'est juste un petit exemple. J'en ai d'autres, mais je vais me limiter à ça pour, effectivement, essayer de pousser, effectivement, les discussions. Et ce projet, c'est un projet de la CQP uniquement ou du ministère de la Santé ? Exactement. À l'origine, c'était un projet du réseau des instituts passels. Donc, le projet qui a été financé dans le cadre d'HSS. Donc, voilà le grand patron. Et donc, effectivement, c'est juste un projet de l'institut passel et qui est géré par l'institut passel. Maintenant, effectivement, on le fait en collaboration avec le gouvernement. Parce qu'effectivement, on se dit, oui, c'est un projet, mais quand même, c'est un problème de surveillance. Donc, pour les projets de surveillance, il faudrait que le gouvernement y participe. Et donc, maintenant, on a mis en place un comité de pilotage avec l'institut passel ou le ministère de la Santé, etc., pour essayer de gérer en tout cas ce projet qui me paraît pas trop compliqué à mettre en place effectivement dans nos pays. Merci, Ousmane. Merci. Merci, Yann. Merci, Episante, pour l'honneur de cette invitation. Je voulais juste corriger un petit peu parce que tu as un peu déformé mes propos. Ce que je disais, c'est qu'il fallait effectivement penser à l'équilibre de gens. Je ne disais pas... C'est juste penser à l'équilibre de gens pendant les travaux de ronde parce qu'il y a des femmes qui font quand même des choses absolument extraordinaires. Et c'est important de pouvoir valoriser, de montrer que c'est le cas. Pour l'exemple... Donc, je vous lance le challenge pour la manifestation de l'année prochaine. Ou de... Pour l'exemple, je vais donner l'exemple d'un pays. J'ai passé l'année dernière à visiter plusieurs pays en Afrique et à comprendre un petit peu comment fonctionnent les systèmes de santé et comment les systèmes de santé ont amélioré ou pas. Et quelles sont les naissons qu'on pouvait peut-être apprendre et qui ont eu de certains progrès. Et un des pays qui m'a beaucoup impressionnée, c'est le Rwanda. Le Rwanda qui est en Afrique de l'Est est un pays qui est relativement pauvre. Ça reste pauvre comme pays. Mais qui est arrivé à atteindre l'objectif de couverture santé universelle. Et donc, après le génocide de 1994, il y a eu une vraie volonté de reconstruire le pays. Et la question qui était dans ma tête, c'est comment un pays aussi pauvre... Je viens du Kenya. Donc, quand je regarde le Rwanda, il y a beaucoup de choses qui peuvent inspirer mon pays qui a quand même beaucoup plus de ressources, mais qui n'est pas encore arrivé à avoir la couverture santé universelle. Et ce qu'on a remarqué, pour résumer de façon très brève, c'est que la première chose qu'il y avait dans ce pays, c'est une vraie volonté de pousser et de porter le sujet de la santé au plus haut niveau. Et de créer justement un maillage solide entre les acteurs en matière de santé mondiale. Vous savez, il y a eu ce trémarque qui a été fait tout à l'heure sur le besoin justement d'articuler les actions des Bayard Fonds avec les actions... Enfin, déjà, entre Bayard Fonds, toutes les actions qui sont menées dans le pays. Je pense que ce qu'ils ont fait, qui est une vraie réussite dans le pays du Rwanda, c'est de pouvoir articuler leur vision et stratégie, et ce qu'ils voulaient vraiment comme objectif pouvoir atteindre, et d'inscrire à tous les acteurs, que ce soit les ONG, que ce soit le secteur privé, que ce soit même le secteur public, dans cette vision et la stratégie. Et c'est ce qui fait, en fait, que ce pays a finalement pu améliorer beaucoup d'indicateurs. Ils ont augmenté de 20 ans leur expérience de vie. Aujourd'hui, on est à peu près à 61, 62 ans, je crois, au Rwanda. Ils ont aussi baissé beaucoup l'incidence et la mortalité des maladies infectieuses, comme la tuberculose, le VIH, etc. Ce qu'il faut savoir, ce sont les indicateurs que cherchent les Bayard Fonds, notamment sur les épidémies. Et ce qu'ils ont surfer, c'est justement d'utiliser les fonds ou autrement destinés verticalement aux maladies pour pouvoir faire des améliorations beaucoup plus générales sur leur système de santé. Et je pense que c'est une leçon, justement, à apprendre pour d'autres pays qui sont, parce qu'on est tous dans la démarche vers la couverture santé universelle. Ça fait partie des SDGs. Et aujourd'hui, j'entends un discours qui consiste à dire on voit arriver à la couverture santé universelle. Mais on peut se poser la question, justement, il y a beaucoup d'autres priorités. Donc, comment aujourd'hui, on lutte contre la malnutrition, on lutte contre la ménogite, contre le paludisme, tout en améliorant son système de santé pour pouvoir reprendre aux maladies non-infectieuses qui vont donc être la prochaine vague, pour pouvoir reprendre aux cancers, aux maladies cardiovasculaires, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et ce qu'il nous faut, c'est effectivement un vrai partage de bonnes pratiques, d'expérience. Et justement, le Mwanda en fait, parce que d'après ce que j'ai compris, ils envoient même les experts de pays pour venir accompagner d'autres pays aussi, leur montrer comment ils ont fait, même en contenant des fois les problématiques liées aux administrations, aux gouvernances, etc. Donc, c'est un pays qui est très inspirant et moi, j'aurais à plusieurs en parler encore plus, si vous voulez, mais je voulais juste souligner le fait que c'est faisable et c'est faisable même dans les situations difficiles comme les pays qui n'ont pas beaucoup de ressources. Merci. Je pense qu'on va revenir sur l'exemple du Rwanda et sur la comparativité avec les entreprises. Je vais passer la parole à professeur Adé aussi. Merci beaucoup pour ce rien. Commencer mon élocution en remerciant l'Epicentre vraiment d'avoir cette initiative d'organiser cette journée médicale comme journée du donner, du recevoir et d'échange. En tout cas, merci beaucoup. Contrairement peut-être à mes deux prédécesseurs, je n'ai pas de formation de chercheur à pouvoir en parler. Je suis praticien hospitalier et c'est l'expérience clinique en fait qui nous a mené à nous intéresser à la recherche. Notamment quand nous étions sur le terrain à l'hôpital, nous avons été marqués par quelque chose. C'était la mortalité qui était attribuable au paludisme, surtout chez les enfants. Notamment l'anémie. Il y avait énormément, les pédiatres passaient tout leur temps à chercher du sang et tout. Et donc, ça nous a interpellés et nous avons commencé à nous intéresser donc au paludisme. Alors, peut-être que c'était un problème de retard diagnostique, retard d'arrivée au traitement, bien est-ce que le médicament ne marchait pas. Et donc, nous avons, nous sommes interrogés et nous avons commencé à nous intéresser donc à la sensibilité de plasmodium par si parant aux antipaludiques. Et il se trouvait qu'il y avait un protocole à l'époque de l'OMS de 1998 que nous avons essayé de mettre en place ici au Niger avec une première étude en 1999 puis en 2001. la première étude en 1999 nous l'avons fait avec les moyens du bois comme on l'appelle. Puis en 2001, fort de cette expérience en 2001, nous avons pu avoir des financements et du programme national de l'Ut30 le paludisme et du service de santé des armées l'IMTSSA en France le FARO et donc qui nous ont promis donc de faire toute la partie biologique gratuitement. Et donc, ça a été vraiment notre première expérience dans la recherche et cette expérience nous a conduit à nous intéresser vraiment de plus en plus à ce paludisme et ça a conduit à mettre en place donc un réseau de surveillance aux antipaludiques ici au Niger. donc voilà un peu grosso modo concernant l'expérience de la recherche vraiment quelque chose qui m'a marqué et on pourra parler de la suite après. Merci. Merci, Rine. Écoute, je vais revenir à Ousmane. Donc, ce projet qui est au départ monté par l'Institut Pasteur avec le réseau de surveillance qui marche bien à un niveau, comment est-ce que tu fais pour passer à l'échelle du pays pour avoir une appropriation par le ministère de la santé parce que tu as parlé de financement mais aussi tu as travaillé en Afrique de l'Ouest maintenant en RDC pour dupliquer ce type de projet dans ces pays. Quels sont les blocages que tu pourrais anticiper quels sont les termes parce que finalement on n'invente rien quelque part. Pourquoi est-ce que la RDC ne pourrait pas mettre en place ce même type de surveillance sachant qu'ils sont prôlés à toutes ces épidémies ? Merci Yop. Donc je pense que par rapport à la première question on va passer à l'échelle. Oui, en fait ce que j'ai dit tantôt c'est que ce projet est effectivement un accompagnement c'est-à-dire le gouvernement du Sénégal avec le ministère de la santé a essayé de participer maintenant à notre comité de pilotage pour effectivement diriger ou bien orienter les activités. Maintenant on est une surveillance sentinelle. Ça veut dire qu'effectivement on choisit des sites en fonction effectivement des critères épidémiologiques etc. qu'on mette en place. L'objectif c'est peut-être pas de l'étendre sur tout le pays parce que si on l'étend sur tout le pays c'est plus sentinelle. Donc on choisit des sites. Bon maintenant effectivement il faudrait la question c'est-à-dire le problème que j'ai c'est la pénalisation parce que c'est les payeurs de fonds qui financent effectivement il y a le GACSA qui a financé il y a maintenant effectivement à travers le RDC et la Banque mondiale qui finance si ces financements s'arrêtent qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc c'est peut-être toute la réflexion qu'on est en train de faire effectivement avec le gouvernement pour essayer en tout cas de l'intégrer dans son système même effectivement en utilisant peut-être les canaux qui ont été mis en place effectivement par les différents payeurs mais ils ont dupliqué le système pour moi effectivement ça ne pose pas de problème parce que dans le cadre des pays en tout cas qui sont dans le projet à ça donc effectivement qui étaient à la base ils ont demandé effectivement un appui pour dupliquer ce système parce qu'effectivement comme je disais à la base le projet c'était uniquement limité à la grille donc effectivement et maintenant ils ont vu qu'on peut mettre d'autres balances les arbovirus on peut mettre les diarrhées etc etc et donc effectivement lors de la dernière réunion de Assad en tout cas il y avait le vœu qui avait été formulé il faut juste une volonté une volonté politique il faut également être accompagné par son gouvernement pour effectivement pouvoir mettre ou dupliquer ça mais je pense que ça ne pose vraiment pas de problème pour dupliquer ce système dans le pays ok mais quand tu parles de volonté politique je veux dire est-ce que tu peux être plus plus près d'accord volonté politique c'est en fait c'est politique sanitaire donc parce que je pense que si je prends l'exemple du Sénégal ce qui fait un peu la force c'est parce que on a ce système mais on a un système de détection parce qu'il y a l'un sous-tu passeur qui a la possibilité en tout cas de détecter parce qu'effectivement il faudrait montrer à ce gouvernement là qu'effectivement c'est un système qui peut leur aider et c'est à partir de ce moment qu'il peut effectivement décider oui ou non de vous accompagner mais si tu mets en place un système et que donc voilà il ne voit pas une valeur ajoutée par rapport à ce qui existait souvent c'est un peu compliqué et donc cette volonté politique là en fait je pense que tous les gouvernements sont conscients qu'il faut surveiller en tout cas les maladies souvent à potentiel l'épidémie il faut mettre des systèmes de surveillance etc et donc il suffit de mettre en place quelque chose pour pouvoir effectivement avoir cette volonté politique en tout cas pour les pays que j'ai pratiqué chaque fois que j'explique ce système qui a été mis en place en tout cas les gens voient tout de suite un intérêt et ils demandent pourquoi de ne pas effectivement dupliquer ce système dans le pays mais justement ils le voient c'est intéressant mais pourquoi est-ce que la RDC où tu vas la semaine prochaine ne le met pas en place quels sont les blocaires est-ce qu'ils sont financiers est-ce qu'ils sont conceptuels bon la RDC je pense en fait c'est pas n'est pas dans le projet donc dans le projet parce qu'effectivement c'est occupé du réseau des astuces du passeur la RDC c'est quand même un peu compliqué je pense franchement je viens de la RDC donc il y a deux jours ils se passent effectivement à une épidémie des volants il y a un peu jaune qui tape etc etc mais il y a un système assez compliqué non seulement du point de vue politique mais également du point de vue sécuritaire etc et donc en tout cas cette mise en place de ce système là je ne dis pas que c'est possible mais quand même ça demande beaucoup plus d'efforts et de privés par rapport à ce qu'on a fait au Sénégal ok mais écoute alors je vais revenir sur le Rwanda est effectivement très souvent cité en exemple tu mentionnais les bonnes pratiques et tout à l'heure tu visais plusieurs pays je pense que je pose la question les bonnes pratiques sont probablement connues par les experts des ministères de la santé dans ton expérience qu'est-ce qui fait on a parlé des pays dans le monde du Sahel dans les Parismans qu'est-ce qui fait que différents pays aujourd'hui sont à la traîne pour arriver à cette couverture santé de la santé à quel niveau sont les blocages qu'est-ce qui fait dans le monde du Sahel je pense oui alors on a visité six pays j'ai dit tout à l'heure on a visité donc le Rwanda l'Ethiopie le Sénégal la Guinée le Botswana et l'Afrique du Sud et je regrette vraiment qu'on n'a pas visité un pays dans le Sahel mais je suis là et j'en profite du coup pour voir aussi ce qu'on peut apprendre parce que dans tous les contextes on peut apprendre des choses pour nous ce qu'on a remarqué c'est qu'il y a quand même trois ordres de conditions qu'elles ont des conditions pour la réussite le premier c'est celle dont on a parlé l'engagement et la volonté politique il faut incarner la politique sanitaire au plus haut niveau il n'y a pas autre mot il faut que ça soit un cas parce qu'il y a beaucoup de priorités notamment dans les contextes sécuritaires etc il y a beaucoup d'autres priorités que ce soit l'agriculture que ce soit l'infrastructure pour que la santé prenne la place qu'il faut il faut qu'il y ait une volonté politique qui a cette direction là et puis il faut effectivement un plaidoyer renforcé vis-à-vis les inégalités en accès aux soins parce qu'il y a des populations qui ont très mal à accéder aux soins et s'il n'y a pas un plaidoyer qui va avec pour faire en sorte qu'on décentralise les soins de santé c'est qu'on laisse toute une partie de la population sans accès aux soins mais ça c'est encore une fois un plaidoyer vers l'engagement politique après il faut un engagement financier important ça ça pourrait venir parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui sont beaucoup engagés en Afrique sur beaucoup de questions sur la santé mondiale donc ça c'est un volet qui est très important mais c'est aussi important de mobiliser les ressources domestiques c'est important parce qu'il faut on vit dans une espèce d'ironie en Afrique où on a effectivement besoin des soins de santé mais la demande pour les services de santé n'existe pas la demande n'existe pas parce que les personnes ne peuvent pas payer pour se soigner et donc s'ils sont malades c'est qu'ils vont rester chez eux sauf s'ils ont un agent pour accéder aux soins et donc il faut mobiliser les ressources domestiques pour créer la demande parce que c'est la demande qui va donc être le vrai le vrai levier pour améliorer la qualité de soins c'est les gens eux-mêmes qui vont demander les soins et la qualité de soins va augmenter en fonction donc les ressources domestiques appliquées dans la santé sont extrêmement importants et puis il faut en manière solide entre tous les différents acteurs pour faire en sorte que cet engagement financier arrive vraiment à faire bouger les choses sur le terrain et puis finalement il faut un engagement citoyen et communautaire sans ça on n'a pas le tout parce qu'il faut que les communautés s'approprient eux-mêmes les enjeux sanitaires et dans beaucoup de pays où on a vu des vrais progrès c'est parce que soit on a décentralisé effectivement les soins pour que ce soit pas le ministère de la santé qui décide tout mais que ce soit vraiment les vraies communautés qui expriment leurs propres besoins et que ça remonte jusqu'au plus haut niveau de l'État et après c'est représenté vraiment ça représente vraiment la demande des communautés donc il faut arriver à engager les communautés sur ces questions-là tout à l'heure quand j'ai posé la question sur la nutrition je posais la question justement parce que les gens on peut tout à fait leur donner des choses qui sont très nutritives mais au bout d'un moment il faut qu'eux-mêmes ils sachent voilà ça engage je m'engage pour faire cela et donc il ne faut pas ignorer le côté engagement communautaire dans tout ce qui est santé parce que c'est ce qui va permettre à arriver finalement à réussir sur tous ces enjeux-là et puis effectivement les politiques inclusives qui vont améliorer l'accès et l'appropriation de soins merci oui en fait c'était juste pour insister sur un point qu'elle vient d'évoquer l'engagement communautaire au jour d'aujourd'hui en fait on est avec l'épidémie dans un contexte de sécurité assez compliqué mais on sait qu'on ne peut pas l'arrêter si la communauté ne s'engage pas donc juste on est à Butembo on est dans une zone effectivement qu'on appelle Kalunguta c'est une zone qui est gérée par un groupe de rébelles qu'on appelle les Maïmaï on sait qu'effectivement pour lutter il faudrait qu'ils s'engagent on ne peut pas y aller donc avec les forces de l'ordre parce qu'ils refusent on ne peut pas y aller avec les FFRDC ou bien les gens de la Monisco la stratégie on sait qu'il faut qu'ils s'engagent mais on les met dans la réponse quand on y va c'est eux qui encadrent avec la présence donc pour montrer effectivement l'aspect d'engagement communautaire est très important effectivement dans les politiques en tout cas de santé qui doivent être mises en place ok on va revenir maintenant au Niger et au Sahel avec Eric aujourd'hui on a eu le privilège d'avoir le ministre de la Santé qui est venu justement montrer son engagement politique et je voulais te demander Eric au delà de cette présence dans la situation médicale comment est-ce que sans t'exposer bien sûr comment est-ce que tu qualifierais l'engagement politique mais aussi communautaire dans le domaine de la santé ici au Niger merci je crois que mes deux personnes ont quand même pour aussi un peu les différents niveaux l'engagement politique les financements il y a aussi du côté médical les praticiens et l'engagement communautaire alors maintenant concernant l'engagement politique je pense que là aujourd'hui comme ce matin nous avons eu quand même un engagement assez fort donc du ministre de la Santé qui a reconnu l'apport donc des travaux d'Epicentre pour l'amélioration de la santé de la population et je pense que c'est un point très fort pour nous d'avoir un engagement politique fort pour dans la santé pour revenir un peu tout à l'heure à la petite expérience c'est que quand on a suivi la sensibilité donc du plasmodium aux antipaléodiques tant que c'était sensible c'était bon mais quand ça a commencé à montrer des signes de perte de sensibilité il fallait réagir et c'est là que c'était important d'avoir de l'engagement politique nous avons vu à l'époque et donc les décideurs en partenariat avec le programme national de lutte contre le paradigme et puis l'OMS bon ils étaient prêts à faire des choses mais il restait le deuxième moyen de la chaîne qui était tout aussi important c'était les problèmes de financement et ça a traîné pratiquement jusqu'en 2005 quand l'OMS a pris quand même son bâton pour demander un changement de donc l'engagement politique il est là mais souvent à lui seul en fait il ne suffit pas en tout cas il doit pouvoir se traduire mais il est souvent limité soit par les financements soit parfois même par l'engagement populaire parce que quand on continue et finalement on n'a plus à avoir les financements qu'il fallait changement de la politique formation mais au niveau communautaire ils étaient habitués à une certaine prise en charge du paradigme et ils n'étaient pas prêts donc à changer leur façon d'être pris en charge et donc du coup il a fallu faire maintenant appel aux sciences sociales pour essayer de nous aider à ce que les gens puissent comprendre en fait la nécessité du changement en tout cas voilà un peu ce que je voulais dire dans ce que tu dis l'apport des sciences sociales s'est fait de quelle manière sous la forme d'une étude d'une enquête ou d'un accompagnement oui il y a eu plusieurs enquêtes notamment nous avons un laboratoire d'études dynamiques sociales ici où ils sont descendus en fait sur le terrain et comme vous savez dans les sciences sociales c'est essentiellement une approche qui est qualitative et donc il y a eu des recherches à ce niveau là on a essayé après dans les restos on a essayé de les mettre en œuvre ok écoute c'est intéressant parce que tu as commencé en te présentant et donc tu es le seul qui n'est pas chercheur et finalement je vois que tu fais pas mal de recherches et je voulais te demander dans ton activité et puis au Niger aujourd'hui on a parlé de paludisme on a parlé de ménagie de malnutrition qui sont des sujets importants et pertinents de recherche mais comment à ton niveau comment est-ce que tu perçois le choix des thématiques de recherche en tout cas merci pour la question je pense que mon pédécesseur a déjà un peu commencé à ébaucher la réponse je pense que il faut que ça parte la communauté de quoi souffre la communauté nous avons vu ici c'est pratiquement les trois affections les plus importantes ici dans le Sahel et donc c'est tout à fait normal que on soit au service de la population c'est à dire que la recherche et tout ce que nous entreprenons c'est quand même pour essayer d'améliorer le bien-être de ceux pour qui on est là ça sert à rien de faire une recherche très pointue qui servira à rien alors que nos populations sont là avec d'immenses problèmes de santé donc pour nous ça doit partir le plus enfin ça doit partir d'une demande de la population qui doit être remontée traduite en un langage médical et une hypothèse de recherche et finalement une action et ça je pense que ça permettra aussi la mise en oeuvre je parle de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est pas la population qui nous a demandé de surveiller la résistance donc c'était difficile de les faire revenir dessus changer d'habitude mais quand c'est une demande qui est ressentie par la population telle qu'elle je pense que c'est la meilleure façon en fait de pouvoir l'apprendre l'étudier la peaufiner la traduire en langage médical puis en hypothèse de recherche établir le protocole de recherche mettre en oeuvre parce que les résultats seront plus faciles à mettre en oeuvre de ce point de vue tout à l'heure on a vu l'exemple pour le le vaccin sur la méningite qu'est-ce qu'on a dit le bon vaccin c'est un problème réel au Sahel cette épidémie de méningite qui tue les enfants et donc les parents étaient contents qu'on ait pu trouver une solution donc à ce problème merci la rivelle effectivement les questions de recherche viennent des priorités au niveau de la communauté on a le bon vaccin mais on n'a pas d'argent pour les tester chez les enfants de moins de deux ans comment est-ce que vous ? bon là tu me poses une question quand même si j'avais la réponse je pense alors effectivement il faut qu'on se mobilise il faut qu'on se mobilise alors moi ce que je trouve extrêmement important pour ne pas répéter la question d'engagement communautaire c'est aussi l'engagement de la communauté scientifique et c'est pour ça d'ailleurs que je mène les activités que je fais au sein de ma boîte c'est-à-dire que les chercheurs africains bon je vous donne déjà les chiffres la recherche africaine contribuent 2% à la production mondiale scientifique donc c'est déjà quand même très peu et puis en pourcentage on a très peu de chercheurs en Afrique alors que nous avons des chercheurs africains partout dans le monde comme moi par exemple qui suis en France et donc il s'agit aussi de pouvoir mobiliser les chercheurs africains où qu'ils soient dans le monde parce que c'est une vraie ressource humaine africaine qui n'est pas forcément géographiquement localisée sur le continent donc aujourd'hui nous avons les technologies qu'il faut pour mobiliser les chercheurs africains où qu'ils soient dans le monde qui s'intéressent à toute une diversité de questions que ce soit malnutrition maladie, paludisme, tuberculose comme ça etc et en fait l'enjeu maintenant c'est de pouvoir utiliser ces technologies comme un lévier pour mobiliser les chercheurs pourquoi c'est important parce qu'on sait que la recherche ou en tout cas la publication et la citation de la recherche est biaisée c'est à dire qu'un chercheur français va plutôt citer un autre chercheur français un chercheur américain va plutôt citer un américain un chinois pareil sauf que les africains ne citent pas d'autres africains on cite plutôt les autres et donc comme on ne se cite pas nous notre recherche ne monte pas en valeur ce n'est pas vu ce n'est pas lu ce n'est pas cité et donc ce n'est pas considéré comme étant aussi important comme d'autres types de recherche donc c'est important de pouvoir se mobiliser en la matière je suis très content et je salue d'ailleurs l'engagement d'Elsevier pour créer un scientifique africain qui est un journal africain qui valorise la recherche faite en Afrique donc on va dans le bon sens après il faut effectivement mobiliser les financements je sais que tu as écrit un très bon papier en tout cas tu as contribué un très bon papier sur les investissements du secteur privé dans le domaine de la recherche en Afrique et l'importance justement de pouvoir montrer que les milliardaires ou les fortunés africains sont aussi engagés en la matière je pense qu'il faut qu'on se mobilise sur plusieurs fronts il faut mobiliser les fonds publics vers la recherche il n'y a pas d'autre choix je pense qu'on ne peut pas se laisser porter que le privé parce que le privé va toujours arriver avec certains contraints avec certains billets aussi quelqu'un qui est très fortuné pour s'intéresser qu'à une chose mais on n'a pas qu'un seul problème et donc c'est important que la recherche publique déjà donne une certain base sur tout ce qui est fait de façon générale dans le pays et puis il faut qu'on arrive à susciter l'intérêt des fortunés africains des grandes entreprises à investir aussi non seulement sur la recherche en elle-même mais aussi sur les chercheurs et sur les programmes de recherche et les chaires de recherche dans plusieurs universités merci donc comme dans la salle on a des chercheurs de fortune et de santé on va passer la parole à la salle je voudrais préférer une dame voilà à défaut je vais me prendre frais à l'époque alors à défaut je voulais répondre à l'époque à l'époque je voulais répondre à l'époque à l'époque je voulais répondre à l'époque tu as dit que tu avais été dans plusieurs pays et tu as pris l'exemple du Rwanda tu as aussi été au groupe de 50 l'exemple du Rwanda est particulier moi je souscris à l'idée qu'il faille féliciter le peuple rwandais pour ceux qui réussissent et accepter l'idée que ça réussit est bien pour lui l'idée de sa réplicabilité ne tient pas compte du fait que les autres pays sont différents lorsqu'on reçoit tous des vidéos de certains africains qui vont passer quelques jours à Kigali et qui publient leur vidéo en disant il faudrait que je suis à ce soir pareil la dernière fois que j'ai vu une vidéo pareille c'était une Sénégalaise qui était à Kigali et qui filmait je connais très bien Dakar je connais le Sénégal et je me suis dit en la voyant ce que les Rwandais acceptent de Kagame les Sénégalais ne l'auraient pas surprendre pendant une seule semaine en termes de prise de parole en termes de discussion en termes de débat les pays sont différents j'ai peur que le Rwanda devienne un exemple qui à force devienne aussi un peu alors qu'il a une vraie réussite une tarte à la crème l'idée qu'il va y mobiliser par exemple des financements domestiques pour la santé tout le pays l'avait déjà fait avant le Rwanda et c'est un pays de Chagny le Bolsonaro a fait dès l'année 2000 dans le cadre du VIH avec une vraie mobilisation des financements de Bustin je voudrais aussi qu'on cite cet exemple qui est différent du Rwanda voilà ça c'est pour le je vais juste finir par un petit exemple par rapport à une thématique que tu as évoquée c'est la couverture en la vie universelle effectivement c'est un bon exemple dans les cabinets d'études qui sont intervenus pour mettre en place le programme de couverture en la vie universelle au Rwanda il y avait des experts venus de toute l'Afrique dont les Sénégalais et Paris parmi les Sénégalais qui étaient en appui pour la mise en route de ce programme ils sont rentrés chez eux on les a aussi sollicités en disant vous avez déjà fait la même chose au Rwanda tu vas faire la même chose au Sénégal sauf que le Sénégal ce n'est pas le Rwanda le système que le Sénégal est en train de mettre en place est lié aussi à la dynamique sénégalaise au leadership sénégalais etc et ce n'est pas parce que il y a des experts qui ont été au Rwanda et qui sont rentrés au Sénégal qui vont faire exactement le même programme ils vont faire un programme qui est adapté au leadership sénégalais actuel avec toute la variété de mesures qui est en train d'être prises au niveau du Sénégal ça c'est pour le côté comparabilité la dernière chose qui peut évoquer là je suis complètement d'accord avec vous tous il faut une vraie corrélation entre la recherche scientifique et le pouvoir public et là il faut trouver des mécanismes par lesquels les chercheurs africains et les pouvoirs publics travaillent de manière indépendante mais la main dans la main dans le côté de la recherche opérationnelle mettre en place des projets suppose que des autorités ne nous donnent pas seulement un accord mais qu'elles participent à la réflexion de ce qu'on est en train de faire de telle sorte que nos résultats puissent être mis en œuvre relativement facilement si vous reprenez l'exemple du Sénégal par rapport au VIH la réussite de la recherche scientifique en lien direct avec les autorités sénégalaises notamment le conseil national du cadre du Sida le travail que Ibrahnoïa a réussi à faire au Sénégal était directement lié au fait que tous les jours il était avec des chercheurs voilà merci merci d'autres questions dans la salle ou des commentaires il y a un monsieur là-bas bonjour ma question est liée un peu à l'engagement communautaire que vous aviez évoqué tout de suite et quand je vois un peu la thématique comment renforcer les stratégies de développement je me dis qu'au Sahel quand même il y a une dynamique qui est en train de changer on n'est plus dans des états stables où la recherche s'opère c'est des terrains un peu plus calmes avec une possibilité une mobilité beaucoup plus accrue et je me pose la question sur est-ce qu'il ne faut pas réponser toutes les stratégies communautaires qui jusqu'là étaient basées sur le fait que l'accès aux communautés était possible jusqu'à un certain niveau de la pyramide sanitaire aujourd'hui il y a même des structures de santé qui ne sont pas accessibles dans certaines zones et beaucoup de partenaires ont le choix mais plutôt c'est un choix par défaut de prendre plutôt de s'apaisantir plutôt sur des relais communautaires en train de suivre la communauté pour pouvoir apporter l'accès aux soins mais c'est un peu quelque chose de disparate quelque chose qui n'est pas bien structuré est-ce que dans certains pays il y a déjà eu ce type d'expérience où à cause de la situation contextuelle on est allé vers une mise en place une responsabilisation de la communauté pour la présence de leurs soins de santé je pense que ça ça peut amener un peu à à l'appropriation de leurs soins de santé parce que dans tous les cas aujourd'hui quand on voit la pyramide sanitaire les soins de santé ne sont pas accessibles ils ne jettent pas les structures de santé jusqu'à la case de santé jusqu'au niveau du centre de santé le plus périphérique c'est très bien c'est lorsque c'est juste pour la sensibilisation qu'on fait appel à la communauté mais est-ce que la gestion même de l'hôpital ne doit pas être plutôt communautaire pour lui dire penser juste au bout de la chaîne merci d'autres questions ou commentaires merci moi c'est je suis étudiant en médecine à l'université de la Colombie de Marek ma question est la suivante quel lien y a-t-il entre la lutte contre le problème et la lutte contre la pauvreté vous savez merci ok donc on vient je vais répondre très rapidement à Fred parce que il faut quand même se reprendre à ça sans entrer dans la politique je vais juste rester sur l'exemple que tu as donné de mobilisation de ressources financières d'accord ressources domestiques pour être très honnête avec toi ayant déjà regardé les deux pays le Rwanda et le Botswana le Rwanda est beaucoup plus pertinent comme exemple pour d'autres pays en Afrique que le Botswana je t'explique pourquoi le Botswana mobilisait des ressources domestiques parce qu'il a beaucoup de diamants et donc en fait il s'agit des ressources financières que le pays a en vendant ces diamants donc si c'est un pays qui est effectivement ressources riches ça peut être une façon de mobiliser les ressources domestiques le Rwanda n'est pas très ressources riches c'est donc peut-être mieux un exemple pour le Kenya parce qu'on n'est pas très ressources riches parce que comment ils ont mobilisé les ressources domestiques c'est qu'en fait c'est les foyers chacun paie 4 dollars par an pour avoir une carte vitale et accéder au système de soins donc en fait il y a une contribution qui est assez importante des foyers au Botswana c'est pas du tout local on a accès aux soins gratuitement son pays quoi que ce soit je pense que c'est c'est aussi la façon de penser à la question tu as absolument raison que tu dis quand tu dis que c'est il faut contextualiser tous les pays n'ont pas pareil on va pas pouvoir prendre tous les exemples du Rwanda et mettre partout mais je pense qu'il faut regarder comment ils l'ont fait pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer pour pouvoir appliquer dans notre cas et dans le cas des financements je pense que dans la mesure où on peut engager les foyers à contribuer c'est un cas à nous apprendre quelque chose sur la question de l'engagement communautaire notamment comment les mobiliser là pour le coup c'est quelque chose qu'on a vu au Sénégal et en Éthiopie également et au Rwanda c'est la décentralisation des soins c'est-à-dire que les décisions ne sont pas juste prises au niveau du ministère de la santé mais vraiment prises au niveau communautaire et donc on trouve dans un poste de santé qui est dans un zone complètement rural un agent communautaire de santé qui est la personne qui se charge de toutes les décisions dans son petit village ou même petite communauté et que ça remonte effectivement jusqu'au niveau de l'hôpital qui est juste à côté l'hôpital de district ou l'hôpital régional que les décisions sont vraiment prises à ce point-là et ce qui est encore plus intéressant c'est quand on regarde les agents communautaires de santé qui sont beaucoup qui ont été beaucoup mobilisés en Éthiopie et au Rwanda et au Sénégal également c'est de voir en fait dans quelle mesure ils arrivent à prendre des décisions par rapport aux besoins des communautés qu'ils discernent et donc cet engagement on dit engagement communautaire ça implique effectivement les agents communautaires de santé les médecins de la région etc. et de faire remonter leurs besoins sur l'hierarchie pour arriver finalement à toucher à toucher l'hierarchie qui est le plus beau et voilà il y a une fiche de laisser reprendre votre question sur la parole oui bon en fait les systèmes de pauvreté par rapport effectivement au système de surveillance pour moi effectivement il faut gérer les deux je pense qu'effectivement une population pauvre également il y a un souci effectivement par rapport effectivement à son système de santé parce qu'effectivement il y a les besoins et les mentaires qui peuvent ne pas être respectés et je pense qu'en fait c'est en tout cas un lien effectivement les politiques en tout cas de sanitaire devraient également tenir compte du système de pauvreté ne serait-ce qu'effectivement par la prise en charge des maladies qu'on peut trouver effectivement au niveau de ces populations ok pour conclure je vais donner la possibilité à chaque intervenant de dire un mot merci comment est-ce que je peux conclure cette session c'est qu'on a mis quand même en exergue plusieurs ou l'autre d'étranglement en fait pour les stratégies de développement de santé pour pouvoir les lever enfin il faut la construction de plusieurs éléments en fait pour pouvoir les lever on a parlé de l'engagement politique vous voyez que depuis quelques temps on fait la différence entre volonté politique et engagement politique la volonté souvent s'exprime mais l'engagement c'est vraiment autre chose donc il faut vraiment que les politiques s'engagent mais on a vu par exemple que ça ne suffisait pas qu'il fallait en plus donc de la ressource voire mobiliser des ressources et le troisième élément qu'on avait vu c'est aussi la communauté la participation communautaire et donc il faut une très bonne articulation entre ces trois niveaux en fait pour qu'on puisse améliorer donc la santé et aussi la recherche donc je ne pense pas que ce soit seulement un propos à elle mais un peu partout dans le monde merci donc pour le dernier mot je pense que l'idée va dans le sens du genre chercheur africain je pense que les défis sanitaires en Afrique sont énormes je ne suis pas le seul qu'il y a beaucoup d'Africains effectivement il faudrait qu'on soit ensemble il faut qu'on crée des consortiums pour effectivement résoudre nos problèmes africains ça n'exprime pas effectivement une ouverture par rapport aux autres pays mais il faudrait que ces consortiums là puissent se mettre en place pour mettre en place des projets pour effectivement essayer de résoudre les problèmes qui nous concernent et moi je suis profondément convaincue que les solutions sont connues et qu'il s'agit de mettre en oeuvre donc moi c'est plutôt un appel un plaidoyer de pouvoir se mobiliser et s'engager dans le partage de solutions et surtout sur la concrétisation des solutions merci la concrétisation des solutions je suis très content de terminer sur ces mots je pense que c'est le but de la journée médicale et puis centre servir de médias de plateforme pour mettre ensemble différents partenaires chercheurs experts pour faire des choses concrètes sur ce je vais remercier les panélistes je vais demander d'applaudir pour eux et on va passer au dernier acte de la journée qui est le mot d'enclosure de notre docteur général le docteur Emmanuel alors rassurez-vous j'ai été de nombreuses fois à votre place c'est-à-dire à six heures moins les quarts après une journée de travail parfois une nuit courte je sais parfaitement qu'on a qu'une envie c'est que le dernier orateur soit rapide je vais l'être mais quand même quand même quelques mots d'abord je regarde du côté de la traduction qu'on profite pour remercier parce que c'est aussi un travail difficile qui est raconté aujourd'hui je vais commencer effectivement par remercier du monde à monsieur le ministre de la santé publique qui nous a rendu visite ce matin son allocution les mots qu'il a dit pour Epicentre et puis les représentants également des différentes administrations du ministère qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui c'est important aussi pour nous à une reconnaissance des autorités du pays des autorités médicales du pays de venir participer à nos discussions je veux remercier évidemment tous les représentants aussi des instituts de recherche donc on a beaucoup de collègues qui sont venus et puis en premier lieu ceux d'à côté du CERMES et puis leurs grands frères j'allais dire de la division internationale de l'Institut Pasteur de Paris et puis les autres instituts pasteurs il y a évidemment Dakar qui est là on a aussi un des membres de notre conseil d'administration qui est l'Institut Pasteur d'Abidjan mais qui n'a pas pu nous rejoindre mais qui s'associe évidemment à cette journée je remercie aussi de leur présence mes collègues d'MSF qui interviennent et qui sont là qui sont aussi à nos côtés dans nos activités au quotidien puisque vous savez Epicente c'est un groupe qui émane d'MSF et au Niger on a aussi cette particularité d'être proche très proche des équipes de médecins sans frontières et ce depuis de nombreuses années je voudrais aussi remercier de leur présence les journalistes qui sont venus et puis des journalistes particuliers John McConnell par exemple du Lancet Infectious Disease c'était important pour nous aussi d'avoir un représentant des grandes revues des prestigieuses revues médicales et je vais finir avec deux remerciements je vais finir avec deux remerciements pas mon speech je ne partais pas tout de suite je vais finir avec deux remerciements en particulier pour la fondation Elsevire qui est représentée aujourd'hui avec Ilan et Dominiciana qui sont venus qui nous aident c'est un peu notre sponsor pour l'organisation de ces journées c'est la deuxième fois c'était le cas déjà il y a deux ans et à nouveau aujourd'hui fidèlement elles sont là je vous allez remercier et puis évidemment tous mes collègues d'Epicentre absolument tous que ce soit à Niamé à Paris et ailleurs donc on a organisé cette journée ici à Niamé c'est pas très habituel vous savez les journées de chercheurs et de discussions elles ont plutôt lieu à Nairobi à Johannesburg en Europe ou ailleurs mais c'est pas c'est une certaine ou un défi d'organiser ce type de journée ici ça montre je l'espère notre ambition générale depuis qu'on est présent au Niger où on a travaillé sur ces trois grands fléaux dont on a parlé aujourd'hui paludisme malnutrition et puis méningite bien sûr on a un certain nombre de travaux depuis des années qu'on est installé à Maradi depuis qu'on y travaille depuis qu'on y collabore on a un grand nombre de travaux sur des thématiques que vous connaissez donc la malnutrition les maladies infectieuses je pense à un essai en particulier mené sur la place de l'antibiotérapie systématique dans le traitement de la malnutrition sur les maladies à prévention vaccinales on a eu l'occasion de citer à quelques reprises le travail qu'on a pu accomplir pour le développement d'un nouveau vaccin contre la diarrhée à rotavirus c'était une étape particulièrement importante de l'histoire d'épicentre au Niger de l'histoire d'épicentre en général et d'MSF également et puis je voudrais aussi dire quand même que l'équipe d'épicentre elle répond elle répond comme on dit aux urgences également dans le pays c'est à dire essentiellement au phénomène épidémique dont on a vu ce qui est représenté à travers la présentation de Marc sur la méningite c'est quasiment aussi un mode épidémique de temps en temps épique de malnutrition et la façon dont l'MSF s'est associée à l'épicentre de l'autorité des pays pour aborder cette question et puis je voudrais ajouter puisqu'on parle de réponses de réactivité en disant que nos travaux s'appliquent on espère que les résultats de nos travaux s'appliquent d'abord au Niger au Sahel plus largement je voudrais citer aussi deux exemples de développement de notre centre à travers deux projets un projet qui est juste de l'autre côté de la frontière à Sokoto au Nigeria où une partie de notre équipe est en charge d'un essai clinique dans le domaine du traitement de la malnutrition aiguë en comparant différentes stratégies de distribution à un mensuel contre hebdomadaire la malnutrition c'est un domaine aussi où de temps en temps il y a un manque de ce qu'on appelle d'évidence un manque de preuves et tout le monde a l'intuition qu'on peut espacer les distributions on reste quand même à le montrer afin que ça fasse autorité dans le domaine scientifique médical et qu'ensuite ce soit repris par les institutions de santé qui édictent ces politiques et bien il y a un essai en cours mené par l'équipe du Niger et puis l'équipe du Niger elle répond aussi à d'autres types de phénomènes de santé et l'épidémie d'ébola en RDC on est un exemple on a du épicentre du personnel scientifique technique qui s'est déplacé et qui est à l'heure actuelle au République démocratique du Congo afin de soutenir le projet de mise en oeuvre du vaccin contre la maladie d'ébola donc c'est un développement qui est dans le temps j'allais dire de façon verticale mais c'est aussi un développement un petit peu horizontal sur ce plan géographique je voulais également remercier certains membres enfin tous les membres du conseil d'administration par définition directeur faut qu'il n'oublie personne dans son conseil d'administration mais en particulier un mot pour ceux qui sont venus hier nous rejoindre on a eu un moment un peu important hier où à Niamey on a eu un conseil d'administration qui a enterriné notre plan stratégique pour les années à venir notre plan de développement qui s'appuie sur quatre axes forts d'abord d'avoir des travaux toujours tournés vers l'intérêt des patients ensuite des travaux à impact important on souhaite évidemment ça c'est le graal de toute équipe de recherche que les travaux soient repris soient compris soient discutés et endossés ensuite par les responsables qui mènent les politiques publiques on a aussi vu l'importance pour notre développement et futur on en a parlé aujourd'hui des partenariats ce sera aussi un axe de développement fort pardon d'épicentre et puis l'expertise dernier axe de progrès de travail avec des chercheurs et puis des personnes qui sont en soutien à ces chercheurs sur tous les aspects administratifs techniques logistiques de la recherche des projets de recherche alors on est je dois dire aussi assez assez fiers puisqu'on a eu ce support et cette ambition on est aussi assez fiers d'avoir pu montrer aujourd'hui qu'on a reçu réunir des personnalités particulièrement importantes je voudrais en citer quelques-unes je commencerai par le professeur Madeleine Garba qui a modéré ce matin la session je voudrais citer aussi Azita Jaclou le docteur Etta Jaclou qui était présent ou encore le docteur Blanche Niara qui était là cet après-midi avec nous Marc Laforce qui a été présenté et qui nous a tous enthousiasmés et encouragés à poursuivre et puis Yvonne Bourreau aussi qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui nous a ouvert bien des perspectives voilà donc c'était important pour nous de pouvoir réunir toutes ces personnes d'avoir ces sessions qui ont pu montrer finalement au moins au moins à mon avis trois choses importantes la première c'est l'importance de l'expertise médicale de l'expertise scientifique et d'avoir conjugué pour une session particulièrement je pense à celle de la nutrition d'avoir conjugué différentes perspectives le mot d'expert ou d'expertise c'est peut-être un mot balise mais on a vu quand même que des personnes de trois origines différentes autour de ce sujet ont amené vraiment une session très homogène et particulièrement intéressante je voudrais aussi dire que notre travail s'appuie enfin notre journée s'est appuyée sur un deuxième point qui est celui de l'impact et là on a vu ce qu'on a parlé comme un axe de développement des plus simples on a vu particulièrement je trouve les présentations sur la chimio-prophylaxie saisonnière celle qu'a montré mon collègue docteur Ousmane Bildon particulièrement intéressante en termes d'impact et puis probablement un dernier point qui est celui des partenariats là aussi un axe de développement important et où la session sur la ménagite et le vaccin ménagite ont montré la force je revois encore la diapositive que Marc Laforce nous a montré avec des logos des différentes institutions qui ont participé au développement de la privac voilà en une diapo et quelques logos tout est dit sur l'apport très fort que peuvent avoir ces partenariats enfin je vais terminer peut-être en parlant rapidement de ce que pourrait être notre avenir alors difficile évidemment de dire l'avenir ça c'est sûrement pas à m'y risquer puisqu'en général on se trompe mais je souhaite en tout cas j'ai vu en tout cas qu'il y avait des pistes de travail qui sont particulièrement intéressantes je voudrais en citer deux sur la chimio-prophylaxie saisonnière moi je n'avais pas complètement notion et ça a été amené pendant la session qu'on pouvait penser à étendre le groupe d'âge c'est quelque chose qui est une piste de travail le groupe d'âge d'enfants couvert par cette distribution voilà une piste de travail qui vient du Sénégal qui est apportée ici et qui inspire probablement ou inspirera d'autres thèmes d'études et de mise en place et puis un autre projet alors là qui nous a un peu tous sauté aux yeux qui est celui sur lequel à Epicentre on porte pas mal d'énergie et qui nous a été rappelé de toute façon très clair cet après-midi c'est celui du développement de la fin du développement ou de l'étude nécessaire à finaliser le développement d'un vaccin contre l'entièreté enfin les 5 souches de méningococ qui circulent dans la bande saélienne ce qui à la fois montre l'intérêt du partenariat ce qui à la fois montre l'impact que peut avoir un travail et ce qui montre comment un groupe comme le nôtre peut essayer aussi de se mettre dans les interstices ou dans les recoins de la santé publique qui sont oubliés au moment d'élaboration par certains par certains groupes ou certains développements il s'agit ici de critiquer personne il s'agit juste de trouver une juste place pour nous trouver une juste place aborder la question des priorités je crois que c'est aussi quelque chose d'important ça a été dit jusqu'à récemment dans la dernière intervention de l'Ousmane Faille sur la question des priorités et je crois que si on veut continuer à parler d'avenir il faut qu'on fasse attention à trois choses la première c'est évidemment d'être dans les bonnes priorités et de coller aux bonnes priorités la deuxième c'est de coller aussi aux réalités je trouve que l'intervention d'Eric sur la terre de ronde a été particulièrement intéressante à cet égard je ne vais pas faire de la recherche juste pour de la recherche parce que ça faisait plaisir parce qu'on avait une partenaire de l'argent et une belle publication derrière j'espère qu'on est un groupe qui est au-delà de ça et qui continuera à rester au-delà de ça pour coller ce qui fait sens pour les gens ce qui fait sens pour les familles et pour les personnes enfin le dernier point je rebondis aussi sur la table ronde l'agrégation de chercheurs dont Yvonne a parlé et que Yav aussi a repris dans sa conclusion c'est aussi quelque chose qui compte pour nous un axe de développement important toujours constant être un lieu et puissant des personnes mais c'est aussi un lieu un lieu de discussion un lieu d'échange un lieu où on peut avoir des accords des désaccords aussi voilà voilà un petit peu je crois ce que peut être une journée organisée par un groupe il faut maintenant faire attention il faut rester vigilant il faut rester un peu en colère aussi parce que tout ne va pas très bien donc c'est en tout cas une bonne feuille de route pour nous les années à venir et votre présence c'est un fort encouragement en ce sens merci merci à tous et puis ça continue ça continue juste ailleurs pour faire autre chose ce sera aussi intéressant merci on va continuer au niveau de la piscine je crois pour l'apéro donc merci à Afsar Ousmane et Arthur qui vont nous guider pour cette dernière session merci merci à tous 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 merci à tous